Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes, 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Le fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur La Vraie Version, l'émission du dimanche qui reçoit un invité afin qu'il opine sur un fait de société, un sujet d'actualité politique nationale ou internationale. Et ce dimanche, nous recevons comme invité Régis Donald Villegla. Il est consultant en communication et en stratégie passionné de politique. Il est membre fondateur du parti Union Progressiste. L'homme est également passionné de lettres douces et chroniques et tribunes de Régis Donald Villegla. L'invité est juste à ma droite, Régis Donald Villegla. Bonjour. Bonjour, cher Charles. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous ? Ça va très bien. Merci de répondre à cette invitation sur l'émission La Vraie Version. C'est moi. Avec vous, nous allons parler de certain nombre de sujets, mais d'entrée de jeu, nous abordons une actualité, un sujet qui vous concerne directement, Café Jeunesse Politique. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ? Merci. Café Jeunesse Politique, une initiative politico-citoyenne qui a pour objectif essentiel d'offrir un répertoire de jeunes professionnellement et politiquement préengagés pour occuper l'espace public. Et ceci se fait à travers des échanges directs, des échanges entre jeunes, pour les jeunes et par les jeunes, avec des panélistes et aussi un débat qui est ouvert et puis bon, ça se partage les idées. Oui, mais quelqu'un qui prend part cette émission ou quelqu'un qui suit cette émission, qu'est-ce qu'il en tient concrètement ? Ce qu'il en tient concrètement, c'est que ce qu'il faut retenir essentiellement, si je reviens, je considère l'étymologie du mot politique qui concerne tout ce qui parle de citoyenneté. Voyez-vous, la politique étymologiquement, c'est tout ce qui concerne la cité, le citoyen. Donc vous ne pouvez pas être dans la cité, de la cité et dire que vous n'êtes pas politique. Ou dire que vous ne faites pas la politique. Et donc c'est partant d'un certain nombre de constats, de ce que les jeunes aujourd'hui sont de moins en moins engagés. Ils se disent désintéressés par la chose publique, ce qui est une erreur. Et aussi, surtout, nous avons remarqué que le taux du niveau de participation des jeunes à tout ce qui est politique, quand vous parlez d'élections et tout, est en baisse au Bénin. Et donc c'est partant de plusieurs constats que nous, nous avons voulu initier Café Jeunesse politique pour aller, n'est-ce pas, à la rencontre des jeunes dans toutes les communes du Bénin pour les entretenir et susciter cet éveil, cet égo, réveiller le égo pour qu'ils s'engagent en politique. Justement, hier, vous étiez à Ouida. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel était le menu du numéro tourné hier à Ouida ? Merci, chère Charles. Le menu reste le même. Le thème principal pour cette première saison, c'est bien évidemment l'implication et participation des jeunes dans l'espace public. Et donc, c'est avec ce thème que nous sommes en train de sillonner toutes les communes. Et comme vous le disiez tantôt, Ouida, c'était la troisième étape après Cotonou-Porte-Nouveau. Et à Ouida, nous avons rencontré des jeunes qui ont montré l'énergie qu'a la jeunesse. Voyez-vous, ils étaient prêts, ils voulaient apprendre, ils voulaient s'informer et ils avaient aussi à rendre. Ce fut un moment fatidique avec les panélistes Blanche et Dick Patindé, Moufidat Badamansi, Dimitri Adankbo. Ça s'est très bien passé et l'engouement que nous avons vu nous motive davantage à poursuivre dans ce sens. Justement, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore 62 ans. Le Bénin fête 62 ans d'anniversaire dans ce mois d'août. Vous, en tant que jeune, quand vous regardez un peu le Bénin, si on doit parler d'indépendance, quel est votre avis ? Vous savez, généralement, c'est des sujets sur lesquels je n'aime pas trop opiner, mais on ne peut pas être jeune et être acteur politique pour ne pas parler de ça. Moi, j'ai ma conviction personnelle par rapport à la question indépendant, sommes-nous vraiment indépendants ? Mais je sais quand même que 62 ans d'indépendance, si je me réfère à l'histoire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a beaucoup de choses qui avancent, notamment depuis l'arrivée de celui que j'appelle affectueusement mon préféré, le président Patrice Talon. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est à la tête de ce pays, on a vu quand même que beaucoup de secteurs ont commencé par bouger. Et voyez-vous, donc 62 ans d'indépendance, pour moi, c'est un recueil et c'est une invite également à poursuivre dans l'élan dans lequel nous sommes actuellement. Oui, vous dites que vous n'aimez pas trop opiner sur la question. Nous allons continuer à en parler, mais quand on parle d'indépendance concrètement, vous avez tout à l'heure dit que depuis la session au pouvoir en 2016 de Patrice Talon, beaucoup de choses ont commencé à bouger. Pourquoi tenez-vous toujours ce discours ? C'est à croire que les années qui ont passé avant 2016, c'était à brase. Du tout pas. Vous savez, chaque dirigeant que le Bénin a connu a eu quand même à apporter ce qu'il pouvait apporter pour l'essor, pour la construction nationale de ce pays, du père de l'indépendance, de regretté mémoire, le président Hubert Koutoumanga, en passant par les anciens, le président Omanebe, Apiti, le président Soglo, le président Yaïboni et tous les autres, le président Mathieu Kérykou. Je pense quand même que chacun d'eux a fait ce qu'il pouvait faire pour que notre pays puisse connaître quand même son développement. Mais je peux dire, affirmer, certifier, confirmer, que c'est avec l'avènement de mon préféré, le président Patrice Talon, que le Bénin a véritablement amorcé son développement. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Avant, ce qu'on faisait, c'est ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, tout simplement. Avant, ce qu'on faisait, c'était la corruption, chacun venait prendre sa part, le pays était comme un gâteau. Et bon, chaque citoyen, il n'y avait pas, n'est-ce pas, cette fibre patriotique, aujourd'hui, qui est constatée. Aujourd'hui, vous voyez, vous allez dans l'administration publique, tout le monde est réglo-carré, les gens sont au boulot, ils travaillent, il n'y a plus d'exigence de 10%, de ci ou de ça. Et aussi, surtout pour ce qui nous concerne, les jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, quand ils vont au concours, ils réussissent, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, forcément, il fallait avoir un parrain, il fallait connaître quelqu'un dans le système, avant de décrocher un poste ou avant de réussir un concours. Aujourd'hui, les jeunes, j'en connais plein, même dans ma famille, qui sont allés à des concours sans l'aide de personne, parce qu'ils ont travaillé, ils s'en sont sortis. Voyez-vous ? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que ce régime a corrigées, qui ne se faisaient pas avant, et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'encourager cela. Justement, parlant toujours d'indépendance, quand on utilise ce terme, c'est-à-dire que ça veut dire que, par le passé, nous n'étions pas indépendants, et donc, on parle de la puissance colonisatrice. Il n'y a pas longtemps, le président Macron était en visite au Bénin. Quand vous prenez le Bénin du point de vue souveraineté, quels sont, selon vous, est-ce que vous voyez le Bénin se démarquer de l'ancien colonisateur ? Oui, je pense quand même que le Bénin essaie de se démarquer. Je vous ai dit tantôt que c'est des sujets sur lesquels je n'aime pas tellement opiner, par rapport à des convictions pro-personnelles. On ne peut pas être indépendant vis-à-vis de quelqu'un qui détient votre monnaie. Voyez-vous ? Et donc, si je dois aborder le sujet dans ce sens, forcément, tout le monde, y compris mes amis, beaucoup risquent de ne pas être d'accord avec moi. Mais quand même, je peux dire, par rapport aux complexes, avec le président Patrice Talon, en voyant une relation décomplexée, avec l'ancienne puissance colonisatrice. Aujourd'hui, c'est décontracté, c'est d'égal à égal, et puis, voilà, c'est ce que je peux dire. – Ok, ce sont deux ans d'indépendance. Cette année, ça a été marqué par l'inauguration de trois grands monuments à Cotonou. Nous avons vu des statues de grandeur nature, notamment la place des Amazones, ensuite la statue de Biouguera, qui est non-le-de-la-Report, et ensuite, il y a le monument, le monument au dévoué. Une sorte de correction que le régime a voulu apporter, parce que par le passé, nous déposions l'Égep à l'occasion de l'indépendance au monument des morts, un monument que nous avons hérité de l'ancienne puissance colonisatrice. Oui, sur cet aspect de la chose, qu'est-ce que vous dites ? – Sur cet aspect de la chose, d'abord, il faut remercier le président Patrice Talon pour sa vision, pour son goût, voyez-vous. Il a non seulement le flair d'aller chercher l'argent, mais il a aussi le flair du goût. Vous voyez, nous avons assisté à l'inauguration de ces trois monuments, et je peux vous dire que c'était beau. C'était beau, il fallait faire ça. Aujourd'hui, le Bénin dispose quand même d'un certain nombre d'infrastructures qui peuvent attirer les touristes. Et vous allez voir, sous peu, et ça a déjà commencé, sous peu, ces monuments vont attirer davantage de personnes, d'étrangers dans notre pays. Et donc, on ne peut qu'encourager cela. Et je pense que c'est un hommage bien mérité et bien rendu, que ce soit envers notre ancêtre, Bioguera, envers les Amazones, et envers aussi notre pépé, feu général Mathieu Kérykou. – On se rappelle que quand sa résidence avait été rasée, ça avait fait beaucoup de tolés, mais là, nous avons ce que nous appelons le jardin de Mathieu. Vous avez déjà visité les lieux ? – Bon, pas comme ça, mais quand même, j'ai vu, je passe souvent par là. Qu'est-ce que je dois vous dire ? Ce que je veux vous dire, c'est ce que je veux lancer comme appel à tous ceux qui nous regardent actuellement. C'est-à-dire que la patience est une valeur. Et avec ce gouvernement, avec le président Patrice Talon, il faut quand même souvent faire preuve de patience. Et il ne faut pas être dans l'émotion, dans l'impulsion. Il faut savoir que quand quelque chose est annoncé, il faut savoir que c'est toujours pour un résultat qui fera l'unanimité. Et donc, on ne peut que lui dire merci et aussi demander que cela ne s'arrête pas là. Il faut aller aussi vers d'autres régions du pays. Il faut aller dans d'autres communes pour réaliser de pareilles infrastructures. – Eh bien, je rappelle que vous suivez la vraie version, l'émission du dimanche sur Gérit TV Monde. Cette émission qui donne la parole à des personnalités aussi bien politiques que d'autres obédiences qui viennent opiner sur des questions d'actualité, sur des faits de société ou sur des faits qui ont trait à l'économie nationale. Et parlons toujours de politique avec vous, Régis, pardon, Donald de Villegla. L'union entre le PRD et l'union progressiste de votre parti, pour lequel vous êtes membre fondateur, a été annoncée ça et là. Nous avons vu l'information circuler sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est l'actualité de ce week-end. Le mariage a été annoncé. Hier, le président Djokwenou était au domicile du président Romboudji. On s'attendait à ce qu'on nous annonce que le lien a été scellé, mais ce n'est pas encore le cas. Est-ce que vous voyez la dynamique des grands regroupements qui avaient été annoncés ? Est-ce que selon vous, c'est cela qui continue ? Et il ne pouvait qu'en être autrement. Moi, j'avais de tout temps appelé le président Adrien Romboudji à aller vers l'un des blocs. Il était annoncé au bloc républicain. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, il s'est rétracté. Il a dit à Ruyadia qu'il allait maintenir le PRD. Je me suis amusé la dernière fois à sourire sur l'un des articles sur les réseaux sociaux où on titrait « Après la remontada du PSBD, maintenant c'est la démontada ». Mais au-delà de tout, il faut rendre quand même hommage au président Adrien Romboudji. Je pense que j'attends les accords finaux. J'attends la suite avant de donner mon opinion sur ce sujet. Mais déjà, nous nous sommes ouverts pour accueillir tous ceux qui désirent partager et continuer la lutte politique avec nous au sein de l'Union pour le racisme. Nous nous sommes ouverts. Et je précise que je ne suis pas ici en tant que représentant de l'Union pour le racisme. Non, pas du tout. Et donc, ce que je dis, ce n'est que mon opinion personnelle, ma conviction personnelle, et cela n'engage que moi. Et donc, bonne arrivée au PRD. J'aimerais bien souhaiter aussi bonne arrivée à Ruyadia. Ils ne sont pas encore arrivés. Bon, de toute façon, ils viendront. Nous, c'est notre souhait. Et donc, on appelle les autres aussi à rejoindre le mouvement. Toujours sur le plan politique, nous sommes là quelques mois seulement. Des législatives et ça bouillonne partout. Dans les chapelles politiques, ça s'organise, ça se réorganise. Et d'ailleurs, chez vous, à l'Union Progressiste, nous avons vu la réorganisation qu'il y a eu récemment dans les instances dirigeantes de ce parti-là. On démissionne d'un côté et on vient de l'autre. D'autres quittent le BR, d'autres quittent l'UP. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est là un point, le talon d'Achille de la réforme du système partisan, que des gens quittent du jour au lendemain un parti pour un autre ? Avec un peu de recul, on peut dire que c'est peut-être même ce qu'il faut. Et tout ceci participe de l'animation de la vie politique. Vous êtes libre aujourd'hui de vous unir à INSS et que demain, vous désunis pour aller quand même vous lier encore à Y. Voyez-vous, on ne peut pas faire ce procès. C'est vrai que l'idéal aurait été quand même qu'on arrive à contenir les militants pour qu'il n'y ait pas de départ. Mais pour ce que je sais, chacun est libre. Chacun est libre, mais on a comme l'impression que nous vivons une sorte de prostitution politique. Parce qu'écoutez, le parti UP ou le BR, ces partis ont été créés quand ? Pour que déjà, on se sente mal à l'aise d'un côté ou d'un autre côté. Est-ce que ce n'est pas là aussi le procès qu'on peut faire à la jeunesse ? Le manque de constance, parfois, dans l'action ? Vous savez, j'ai tellement d'arguments pour vous répondre, mais je vais simplement vous dire, M. Chaldaoui, c'est vrai que c'est vous qui posez la question ici. Avant de venir à Guérite, c'est sûr que vous étiez quelque part. Vous travaillez quelque part. Vous auriez pu y rester. Vous auriez pu quand même, par rapport à cette constance dont vous souhaitez à la jeunesse, vous auriez pu, malgré tout, bon gré, mauvais gré, y rester. Mais pourtant, vous êtes partis. Vous avez certainement vos raisons. Et donc, je pense que tous ceux qui vont et viennent d'un parti à un autre ont le raison. Nous, nous sommes membres fondateurs de l'Union Progressiste. Jusqu'à preuve de demain, nous y sommes encore. Et sait-on jamais ? Peut-être que demain, nous-mêmes, nous pouvons partir, si tant est que les choses ne nous arrangèrent plus. Législative de 2023, comme je l'ai dit, dans les chapelles politiques, ça bouillonne. Nous voyons déjà un peu ce qui se passe ça et là. Est-ce que, comme le souhaitent un certain nombre de personnes, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous voyez une élection vraiment ouverte ? Comme on dit, ouverte, les autres avaient été jugées d'exclusives. Est-ce que vous, par exemple, vous voyez venir une élection qui sera vraiment ouverte ? Non, il faut éviter de dire des choses comme ça. Les autres élections n'ont jamais été exclusives. Toutes les élections ont été inclusives au Bénin. Il s'est fait qu'on a demandé à des gens d'aller se conformer. Ils n'ont pas voulu se conformer. Et donc, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Voyez-vous ? Non, aucune élection n'a été exclusive au Bénin. Et ce que nous souhaitons, c'est que les partis, tous les partis, qui remplissent les conditions, puissent participer aux prochaines élections. Vous savez, moi, j'adore la compétition. J'adore la compétition. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, en France. Est-ce que vous ne craignez pas qu'au Bénin, une fois au législatif, le pouvoir se retrouve dans une telle difficulté ? Vous pensez que si on va aux élections, même si on dit que l'élection serait pour demain, vous pensez qu'un parti de l'opposition peut nous arracher la victoire ? Non, je doute fort. Et c'est Régis qui parle. Sur tous les plans, le plan de la politique, le plan de la confrontation des idées, le plan de la vision, le plan des débats, le plan de la mobilisation, le plan de la conviction, d'engagement, de tout ce que vous voulez. Nous allons les battre en point d'âte. Nous ne sommes pas encore en campagne. Nous sommes en train de grigner les dernières minutes de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin ? Je voudrais d'abord vous remercier, saluer tout le personnel de Guérit TV pour tout ce que vous faites. Bon courage à vous et continuez dans ce sens. Et profitez aussi pour lancer un appel à la jeunesse, à la jeunesse béninoise. Il faudrait que notre jeunesse s'engage. Notre jeunesse doit tout faire pour s'intéresser à la chose politique. Nous, c'est notre combat. Et c'est ce que nous souhaitons pour tout le monde. Et donc, je les invite à participer au Café Jeunesse politique de leur commune, parce que nous allons passer dans toutes les communes. Et surtout aussi, la question essentielle que les jeunes doivent se poser, c'est de savoir ce qu'ils comptent apporter à leur pays. Nous, nous apportons déjà ce que nous pouvons pour notre pays. Et plaise au ciel, nous serons toujours là pour de grandes réalisations. Je vous remercie. Régis Donald Pidigla, merci. Merci. Nous sommes au terme de cette émission, la vraie version. Ce numéro du dimanche 7 août 2022, recevait pour invité Régis Donald Pidigla. Il est acteur politique, membre fondateur du parti Union Progressiste. Il a opiné sur un certain nombre de sujets qui ont défrayé l'actualité, qui ont défrayé la chronique ces derniers jours. Notamment, nous avons parlé de l'union annoncée entre le PRD et l'Union Progressiste. Nous avons également abordé la question des 62 ans d'indépendance, je voulais dire, du Bénin. Il a également donné son avis sur les différents monuments qui ont été inaugurés à la faveur de ce 72e anniversaire indépendance du Bénin. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada